Merci, Michel. C'est un moment très, très difficile, en fait, parce que c'est ingrat de terminer une journée. Et je vous remercie d'être resté, parce que c'est un encouragement pour moi. C'est toujours intéressant de parler devant une salle comme ça avec beaucoup de monde. Et l'autre élément de difficulté, c'est d'avoir à s'exprimer après un témoignage, un témoignage comme celui qu'on vient d'entendre de Régis. Généralement, de revenir avec des préoccupations qui sont peut-être plus autour des conférenciers, c'est revenir à nos préoccupations d'intervenants. Et là, c'est comme si on revenait un petit peu à ce qu'on fait habituellement. Et en plus, moi, il faut que je revienne à Michel ensuite, fait que c'est comme pas facile, fait que comprenez-moi. On va faire avec, c'est beau, fait que je roule. J'aimerais, dans un premier temps, puisque j'ai un regard sur la journée, un regard spontané, donc j'ai un PowerPoint spontané, un regard sur la journée dans une perspective de prévention et de santé publique. Ce que j'aimerais vous dire en premier lieu, c'est que le simple fait de tenir une journée sur le cannabis, ça ne s'est pas fait par hasard. C'était une demande, je fais partie du comité d'orientation pour les formations croisées, et c'était une demande, une demande qui était très forte, qui venait de différents milieux, des intervenants, pour avoir une journée. Pourquoi? Bien, à cause de la légalisation du cannabis. Ce n'était pas par hasard qu'on le faisait. Et ce qui est intéressant, c'est que du simple fait qu'on décide de faire une journée, c'est comme s'il y a aussi un aspect par lequel on reconnaît que quand le cannabis va être légalisé, il y a quelque chose qu'on va reconnaître, c'est qu'on va cesser de marginaliser aussi le cannabis. Il va être légal. Et on a parlé beaucoup aujourd'hui des personnes qui pourraient vivre des problèmes de consommation, des problèmes de consommation de santé mentale, mais il faut être prêt aussi à se dire qu'on va rencontrer sur la rue, dans des aires ouvertes, des gens qui vont fumer un joint, parce que ça va être légal. Et jusqu'à date, c'était illégal. Ça va faire partie de notre environnement à partir du moment où ça devient légal. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui va se passer. Maintenant, c'est sûr que ça nous amène à se préparer à une réalité qu'on ne connaît pas encore. C'est difficile à anticiper. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la consommation, et ça, Didier Azouard le rapportait ce matin au niveau des données, on a chez les 15 à 17 ans des 31 % de la population qui a consommé, sauf qu'on n'avait pas vraiment si c'était une consommation intensive ou occasionnelle. En tout cas, à peu près 31 % des jeunes qui consommaient. On avait chez les 18 à 24 ans à peu près 42 % de la population, et 25 à 44 ans, 21 % de la population. Ça fait quand même du monde. Ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là n'auront pas tous des problèmes de consommation. Ça pourrait être des gens qui vont essayer une fois. Ça peut être des consommateurs occasionnels. Comment est-ce qu'on va gérer cette consommation-là? Alors, nous, quand on arrive comme santé publique, c'est de dire, OK, c'est quoi notre base de comparaison? On peut comparer aux autres endroits dans le monde où est-ce qu'on a légalisé le cannabis, mais on peut aussi comparer à ce qu'on a fait avec l'alcool. Avec l'alcool, on interdit l'alcool, par exemple, sur le milieu de travail. On va l'interdire, comme la cigarette, d'ailleurs, dans certains lieux. On va vraiment mettre, on va baliser, on va mettre des limites, mais c'est probablement aussi ce qu'on est en train de faire avec le cannabis. Par rapport au milieu de travail, par rapport au cégep, aux universités, par rapport au lieu public, il y a des limites qu'on est en train de tracer. Il y a déjà des démarcations qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça, c'est quand même des éléments sur lesquels on est en train de travailler de façon assez assidue. Et je vous dirais que depuis le début, c'était un dossier qu'on sentait majeur, mais plus on embarque dans le dossier et plus c'est un dossier qui se complexifie, parce qu'il y a beaucoup de ramifications. C'est que plus on avance, plus on voit à quel point, par exemple, bon, bien là, c'est vrai, il y a cannabis au travail. Si c'est permis, si ce n'est pas permis au niveau du milieu de travail, il va falloir quand même être ouvert au fait que, dans les programmes d'aide aux employés, il va falloir quand même moins stigmatiser cette clientèle-là. Ça va être quand même un cannabis, une substance qui va être légale. Est-ce qu'au niveau des approches, il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va falloir entreprendre quelque chose de différent, comme soutien auprès des employés qui ont des problèmes avec leur consommation de cannabis? En tout cas, c'est quand même des questions qu'on se pose. C'est quoi le lien avec la substance? Donc, ça, ça fait qu'on n'est pas encore rendu avec santé mentale, cannabis nécessairement, mais on voit toutes les questions que ça peut nous poser quand même. Donc, on est un petit peu là-dedans. Maintenant, au niveau de ce que c'est qu'on a vu aujourd'hui, je vous dirais que les présentations qu'on a pu entendre, les présentateurs, les conférenciers, nous ont un petit peu initiés à la tolérance aux doutes et à la complexité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers toutes les présentations qu'on a eues, on avait à la fois des éléments qui nous permettaient d'essayer de mieux comprendre soit le cannabis comme substance, soit les effets du cannabis, soit qu'est-ce qu'il faut faire avec des gens qui ont des problèmes, l'importance d'avoir un diagnostic, c'est quoi l'éventail des approches qu'on peut utiliser pour pouvoir les aider. Et là-dessus, c'est Didier qui l'avait rapporté. Il l'avait rapporté, lui, dans une perspective clinique au niveau des troubles concomitants. C'était très, très pointu. Mais quand lui a abordé l'idée de tolérer le doute et la complexité, je pense que devant une problématique comme celle de la légalisation et le fait qu'on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre d'ici deux ou trois ans, c'est vrai que nous, de notre point de vue, la meilleure chose à faire, c'est de juste travailler notre tolérance face aux doutes et à la complexité. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas anticiper. Puis l'état de situation tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce que ça nous dit, c'est que la consommation comme telle n'est pas à ce point un problème. Il y a des choses qui sont pires, même au niveau de l'alcool, on pourrait en parler un peu, mais ce n'est pas le cannabis qui pose le plus problème actuellement. Je vous dirais que sur un plan personnel, je vais maintenant vous faire mon propre petit témoignage. Vous savez, ça fait plusieurs années que je travaille sur le dossier alcool. Et chez nous, au travail et dans mon environnement, personne ne me pose de questions sur l'alcool. Jamais. Je suis tranquille dans mon bureau. Je travaille sur l'alcool. J'ai travaillé sur le GHB. J'ai publié sur le GHB. J'ai fait des études là-dessus. Et même en présentant sur le GHB, puis en disant, « Mais vous savez, comme drogue du viol, c'est surtout l'alcool qui est utilisé. » J'avais même souvent les commentaires, « Oui, mais je connais quelqu'un qui. » C'était un classique. Alors, travailler sur l'alcool, ça n'a jamais été très glamour. OK. Maintenant, il y a le cannabis. Bon. Alors, je vais juste vous parler des cinq derniers jours. Samedi soir, je suis au restaurant avec un copain. Et puis, je suis un peu connue dans cet endroit-là. Mais un peu connu. Le restaurant n'est pas gros, puis c'est au point de chez nous. Bon. Et puis, là, évidemment, c'est quelqu'un qui va à l'université, puis qui est là, qui travaille à temps partiel, puis qui vient me voir, puis qui me pose des questions sur la légalisation du cannabis par rapport à ses amis à l'université, par rapport au restaurant où il travaille, par rapport à sa famille. Bon. OK. Ça fait que je réponds. On a des réponses. On en parle. On en discute. Bon. Je me lève tranquillement. Moi, je m'envoie vers la porte pour sortir. Le souper est fini. Les tables autour, il y a trois tables avec des gens qui se lèvent, puis qui s'en viennent me rejoindre. Parce qu'eux autres ont entendu la conversation, puis ils ont d'autres questions à poser. Alors, ça continue. OK. Puis moi, je suis fatiguée. Parce que là, là, moi, de toute façon, je serais prête à parler de l'alcool, là. Moi, c'est ça que je… c'est ça ma spécialité. Mais, OK. Fait que finalement, il était temps que je parle. De toute façon, la personne avec qui j'étais désirait vraiment, à un moment donné, que je quitte. C'était correct. Mais c'est pour vous dire à quel point ça échauffe les esprits. Malgré tout ce que c'est qu'on a pu se dire aujourd'hui, c'est comme si on était vraiment devant l'inconnu. Et je vous dirais que la situation qui m'est venue en tête au moment où je vivais cette expérience-là, samedi dernier, c'est, vous savez, le 11 septembre 2001. OK. On ne peut pas comparer mon samedi avec le 11 septembre, là, si on s'entend. Mais c'est que quand il y a eu l'attentat terroriste avec l'écroulement des deux tours du World Trade Center, à ce moment-là, à la direction de santé publique, j'ai fait partie du comité d'urgence. Parce qu'on ne savait pas si à Montréal, il n'y avait pas des risques d'attentat terroriste. Il fallait quand même faire de la gestion de l'incertitude. On a été quand même quelques semaines à travailler là-dessus. Et je me rappellerai toujours qu'on voyait à la télévision les deux tours qui s'écroulaient une après l'autre. Il y avait une tour qui s'écroule, puis 20 minutes après, il y a l'autre tour qui s'écroule. On voyait ça constamment. Puis les premiers jours, on les voyait tout le temps, ces tours-là s'écrouler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était en boucle. Et nous, comme adultes, on savait que c'était les mêmes tours. Sauf qu'à un moment donné, j'entends parler d'un enfant qui était traumatisé parce que pour lui, ce n'étaient jamais les mêmes tours qui s'écroulaient. C'était toujours d'autres tours. Et pour lui, c'était clair qu'à Montréal, les tours allaient s'écrouler aussi. Parce que ça allait s'en venir. Ça ne pouvait pas être juste des tours là-bas. Il n'y en avait pas assez pour ça. C'était ça, la logique. Et pour lui, c'était un drame. C'était vraiment terrible. C'était ça, sa gestion d'incertitude. Ça allait jusqu'à ce point-là. On n'est pas là-dedans. C'est juste ça. C'est que nous, quand on travaille le doute et la complexité, quand on est autour du cannabis, on n'est pas en train de gérer l'incertitude par rapport à une survie. On est en train de gérer quelque chose qui est autour de la consommation de substances. Une consommation pour laquelle on sait déjà comment est-ce que ça se passe, pour laquelle il y en a déjà, et pour laquelle ce qu'on ne connaît pas, c'est comment la consommation va pouvoir se faire une fois qu'on va avoir fait la légalisation. Ça, c'est autre chose. L'autre chose dont je voulais vous parler, ça fait écho un petit peu à ce que c'est qu'il s'est dit ce matin, c'est qu'hier matin, j'arrive au bureau. Il est 8h30. Je suis un peu en coup de vent. Bon, je vais aller me chercher un café. Et puis, j'ai une collègue qui m'accroche dans le corridor pour me parler d'un ami dont le fils a 15 ans. Il a un problème. Il consomme du cannabis. Ça s'en est rendu compte. Ça fait un an qu'il consomme. Mais il consomme aussi de l'alcool et il fume la cigarette. Drame. Quoi faire? Puis là, bien, moi, je suis dans le corridor, puis je mange chercher mon café, puis je marche vite. OK? Puis, il n'est toujours pas question de juste d'alcool. Il est question du cannabis et de cigarette. Et puis, la question est complexe et il faudrait que j'aie une réponse. Et là, mon réflexe, c'est juste de dire, bien, OK, bien, comment il fait pour se payer ça? Tu sais, c'est juste un paquet de cigarette, puis je suis vraiment, j'ai le focus sur autre chose complètement. Puis, en même temps, je me dis, c'est quoi l'intensité? Puis, j'envoie toutes les questions qu'on doit poser, finalement, en pareille situation. Et puis, finalement, ma collègue m'a dit, le père a demandé d'écrire pour son fils, il a demandé à son fils, écris-moi une composition dans laquelle tu dis un petit peu qu'est-ce que ça te fait de consommer. Puis, le fils a été tellement élogieux par rapport à sa consommation. Puis là, je repense à ce que Jean-Sébastien nous disait ce matin, c'est-à-dire de connecter avec les autres, accentuer ses sens, se désennuyer, trouver les tâches quotidiennes, plaisantes. Bref, c'est le paradis, ça va très bien. Alors, à ce moment-là, le problème ne se pose pas. Il est dans le plaisir, il est vraiment là-dedans. Et là, la question pour le père, c'est, OK, mais devant ça, comment est-ce que c'est possible de travailler en réduction des méfaits? C'est quoi les messages? C'est quoi l'approche? Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a comme toute une autre problématique qui va s'installer parce que ça va être vraiment pour les parents de voir qu'est-ce qu'ils vont faire puis comment est-ce qu'ils vont aborder le jeune qui a 15 ans puis de voir s'il y a une consommation qui est problématique puis vers qui l'orienter. Donc, c'est un peu la gestion du doute. Pour le jeune, ça va être que pour lui-même, probablement, qu'il doute qu'il y a un problème. Peut-être que ce n'est pas ça pour lui actuellement. Pour les parents, c'est la complexité. C'est de ne pas trop savoir comment est-ce qu'il faut gérer une situation comme celle-là et puis de voir aussi la suite des choses dans une situation comme celle-là. On a eu la présentation de Didier, donc, de Didier Asward. Et qui nous incitait, lui, à la tolérance, oui, mais avec des conditions. C'est-à-dire qu'on entend parler du cannabis, oui, mais il nous invitait à être critiques de façon systématique et cohérente et pas seulement sur certains aspects. C'est que quand on entend parler d'études, quand on entend certains faits, c'est d'aller jusqu'au bout. De vraiment essayer de comprendre l'ensemble de l'œuvre quand on entend certains éléments d'études pour comprendre vraiment ce qu'il y en a et de pouvoir tirer nos propres conclusions, mais à partir de l'ensemble des informations. Maintenant, on a eu avec Karine Bertrand et Marianne Saint-Jacques un petit peu plus d'éléments sur le doute, c'est-à-dire au niveau des services. Faire ce qu'il faut avec la clientèle, avec les bons choix. Alors là, on a eu un petit peu un éventail de ce qui est possible de faire avec une clientèle qui présente une problématique. Et là-dessus, ça a été assez intéressant. On a eu le SBIRT. On a eu une explication d'intervention brève, de motivational enhancement therapy, de thérapie cognitivo-comportementale qu'on a beaucoup réentendu parler cet après-midi avec Tuma. Et je pense qu'on a pu faire un petit peu un tour de roue pour comprendre un petit peu plus ce qu'il y en était et les possibilités que ça pouvait nous donner. Cet après-midi, avec Cumulus, Marie-Claude Sauvé, elle, nous a fait travailler sur le doute, mais avec un aspect différent en prévention, c'est-à-dire sans savoir nécessairement si un jeune va développer un problème de dépendance. Donc, on travaille un peu dans le doute qu'il peut arriver quelque chose. On intervient, on le fait avec beaucoup de conviction et c'est ce qui est le propre de la prévention. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié étant donné qu'évidemment, c'est ma majeure aussi au niveau de mon travail. Dans la complexité pour Cumulus, ce que je notais, c'était parfois la complexité de travailler avec différents milieux. Puis aussi, que ça ne doit pas toujours être facile d'adapter l'approche motivationnelle quand on fait un travail avec des partenaires. Parce qu'il faut être capable de capter vraiment où est-ce que c'en est la pré-contemplation, contemplation, et c'est tout un autre aspect quand même à donner à l'approche motivationnelle telle qu'on la connaît. Avec Tuma, on a eu vraiment la complexité des jeunes qui peuvent présenter à la fois un problème de santé mentale et de consommation. Avec un exemple très, très, très concret d'intervention dans le détail. Vraiment, c'était la première fois que j'avais autant de détails sur une intervention. J'avais vu la présentation de Dr Gignac, je crois, sur Internet, mais vraiment d'avoir autant de détails, autant de précisions. Je pense qu'enfin, ça me donne une idée très, très claire des possibilités que vous offrez à l'intérieur de votre intervention. Maintenant, ça a été intéressant de se promener au niveau des ateliers à l'heure du lunch. Et on a Léonie et Camille qui ont fait l'effort de déjà résumer un peu ce que c'est qui ressortait de vos ateliers. Alors, je peux vous dire qu'en gros, ce que c'est qui ressort, c'est qu'en intervention, vous aviez quatre vignettes. Vous aviez, je crois, Marco, Laura, Marie et... Oui! Donc, pour l'intervention. Là-dessus, c'est intéressant parce que ça tournait, ce que je sentais beaucoup, en tout cas, dans les ateliers où je suis allée, c'est un peu le doute face à ce qu'il faut faire en cas de besoin. Et dans tous les ateliers, en passant, ce qui était très clair, c'est que vos échanges portaient vraiment sur la personne dont il était question. Vous étiez vraiment... Quand on parle de la personne au centre de l'intervention, c'était vraiment ce qui était ressenti au niveau des... En tout cas, de tous les ateliers où je suis passée. Et ça parait un petit peu dans les résultats qu'on a ici, puisque l'importance qui ressortait, c'était de considérer le contexte et la personne dans l'intervention. Pas juste la personne, mais le contexte d'intervention, de consommation, c'est-à-dire de voir la personne comme étant un être unique, de voir aussi la concomitance des troubles, toujours, de faire une évaluation qui soit adéquate, très important pour la suite, de favoriser la collaboration entre les professionnels et les organismes, ce qui peut être un peu plus complexe, de créer les liens de confiance, et ce sont quand même revues à quelques reprises, de fixer des objectifs concrets à court terme, d'impliquer l'entourage et de travailler en équipe multi. Il est ressorti des éléments de prévention. En gros, par contre, ce qui ressortait, c'est l'importance de sensibiliser adéquatement les professionnels, puis on donnait aussi, par exemple, d'aller davantage dans les programmes d'aide aux employés, de savoir identifier des éléments déclenchères à la consommation, et aussi beaucoup, ce qui ressortait, c'est d'impliquer les écoles. Comment on peut améliorer les services? Bien, de travailler en équipe, de travailler sur les services en prévention, de favoriser une grande implication des médecins dans les équipes traitantes, d'avoir une meilleure accessibilité aux services, et de détruire les stéréotypes et idées préconçues face à la consommation du cannabis. Pour terminer, j'aimerais, ce matin, en fait, Jean-Sébastien a commencé en nous parlant de l'alcool. J'aimerais ça terminer en vous parlant de l'alcool, parce que c'est mon dada. Vous savez, au niveau des jeunes, ce qu'on sait, et là, je vais vous rapporter les résultats de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires. Là, on a les résultats de 2010-2011, mais je tiens à vous dire qu'en septembre, on va avoir des résultats plus récents encore, donc on va être capable de voir même la progression des résultats au fil des ans. Au cours de leur vie, donc, c'est les jeunes qui nous apportent ça, puis on leur demande depuis, pas depuis que tu es né, là, quand même, en tout cas depuis, par exemple, les dix dernières années, est-ce que tu as consommé? Bon. Alors, au cours de leur vie, on va avoir 63 % des élèves du secondaire qui vont avoir déjà bu de l'alcool, pas juste goûter, là, une consommation. Et on va avoir 27 % des élèves qui vont avoir déjà consommé de la drogue. OK? Toute drogue confondue, là. On n'est pas encore juste avec le cannabis. Au cours des douze derniers mois, on va avoir 60 % des jeunes qui vont avoir bu de l'alcool et 26 % qui vont avoir consommé de la drogue. OK? Durant la période de référence d'une année, la consommation d'alcool, elle va augmenter et va passer de 26 % en premier secondaire à 80 % en secondaire 5. Donc, ça augmente assez rapidement. C'est significatif d'une année à une autre. Au niveau de la drogue, ça augmente et ça passe de 5 % en secondaire 1 à 44 % en secondaire 5. Chez les élèves du secondaire de 12 ans et plus, on a 10 % qui ont consommé de l'alcool avant d'avoir 12 ans et 1,6 % qui auraient pris de la drogue avant d'avoir 12 ans et 4,9 % des 13 ans et plus qui en ont consommé avant d'avoir 13 ans. On a déjà une différence. Là, c'est vraiment toute drogue confondue. Maintenant, là-dedans, la drogue la plus consommée dans la dernière année, c'est le cannabis et c'est 25 % de tous les élèves. Comment est-ce que ça se priorise par rapport à l'ensemble des drogues? On a l'alcool qui arrive en premier lieu. Puis là, ce qu'on a vu, c'est que finalement, l'alcool, c'est ce qu'ils consomment en premier. On a le cannabis qui arrive en deuxième. C'est suivi par l'ecstasie, les amphétamines incluant la méthamphétamine, les hallucinogènes, la cocaïne, les diverses formes de col de solvant et l'héroïne. Le cannabis, oui, le cannabis, il est populaire. On le voit. On le sait. Puis je pense qu'on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que c'est l'alcool. C'est l'alcool qui est le grand gagnant là-dedans. On n'en entend pas tant parler que ça. On en entend parler quand il est question du four loco, quand on entend parler de cas comme ça qui sont tombés en coma éthylique. Mais ce n'est pas ça qui prend vraiment beaucoup de place actuellement. En fait, il y a eu une publicité qui est passée il y a une semaine à peu près et qui visait à essayer d'empêcher la consommation de cannabis. Et c'est un jeune de 13 ans qui recevait sur une table, il était dans un party, et il recevait sur une table une espèce de Ziploc avec deux joints de cannabis. Et puis là, au fond, il y avait à prendre la décision de savoir est-ce que je vais fumer ou pas. Et finalement, il y a quelqu'un qui arrive qui met la main sur l'épaule et qui dit « tu n'as pas besoin de prendre ça ». Ça, c'est correct. Sauf qu'en trame de fond, on voit tous les jeux de société et les autres jeunes qui jouent. Puis on voit là-dedans qu'il y a des jeunes qui jouent au beer pong. Est-ce que vous savez ce que c'est que le beer pong? Bon. Alors, en même temps qu'on passe un message pour dire « prends pas de cannabis », le beer pong, lui, c'est correct. Le beer pong, c'est un genre de jeu de ping pong, mais quand la balle tombe dans un verre de bière, on prend le verre de bière et on le boit. Alors, on a quelque chose un petit peu paradoxal. Et ça, ce que ça nous dit, c'est quel genre de message on va envoyer. Alors, quand on parle de la gestion et de la tolérance du doute et de la complexité, ici, on en a parlé avec des cas cliniques de santé mentale et consommation, je vous dirais que même en prévention aussi, on en a à gérer au niveau du doute et de la complexité. C'est qu'on a à la fois à regarder au niveau de la consommation de cannabis quel message on va envoyer. On sait que le message d'abstinance, généralement, au niveau de l'alcool, ça ne marche pas. En fait, il y a des programmes qui ont coûté très, très cher et qui nous ont démontré qu'après le programme, ça consommait plus qu'avant le programme. Donc, on sait que généralement, et qu'un jeune à 13-14 ans, généralement, il n'est pas dans le mood de se faire dire non, consomme pas. Surtout quand il entend dire que tu te sens mieux, que tu fais le mieux et que tes tâches ménagères sont plus intéressantes. Ça ne colle pas. Il faut falloir, nous autres, être conscients comme adultes des problèmes potentiels de la consommation. Il faut falloir aussi penser en termes du développement des jeunes et de voir comment est-ce qu'on peut arriver avec des messages qui sont réalistes aussi en fonction du développement des jeunes. On a eu, de la part de Jean-Sébastien et Laurence, une présentation de produits dérivés du cannabis. Je voudrais juste vous dire que ce qu'ils nous ont présenté ce matin, c'était des produits qui ne sont pas disponibles ici. Mais, du 25 au 27 mai dernier, à Toronto, il y avait une foire du cannabis et il y avait des kiosques et une présentation de beaucoup de produits comme ça qui sont faits avec du cannabis. Alors, ce que ça nous dit, c'est que, en fait, on est en train de légaliser le cannabis. Ce ne sont pas des produits qui sont appelés à être disponibles nécessairement, mais on peut penser que l'effet pervers d'une légalisation, et ça aussi, il faut y penser, c'est qu'il y a un marché noir quelque part qui va devenir très créatif pour essayer d'être concurrentiel. Alors, ici, si vous voulez prendre votre bain, vous avez une belle boule de blanche que vous pouvez faire éclater dans votre bain. Il y en a une qui avait comme des problèmes au niveau musculaire. Vous avez une espèce de petite crème d'arnica, du lipstick. Et, bon, de savoir si le cannabis a donné quelque chose ou pas, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, ça reste quand même des produits dérivés. Et il y a eu aussi les produits, et vous les avez ici, les bonbons et la tisane. La tisane, elle ne pouvait pas être remise aux gens qui visitaient les kiosques, mais la personne qui a rapporté ça a dit, moi, elle a dit, j'ai parlé beaucoup avec celle qui présentait le produit, parce qu'il y a quand même 60 de THC, je crois, là-dedans. Elle a dit, quand je suis revenue le soir à l'hôtel, elle a dit, j'avais le sachet dans mon sac. Fait qu'elle a dit, bon, elle a dit, voilà, j'ai les produits. Puis, elle a dit, le bonbon, elle a dit, c'est un bonbon light, elle a dit, il y a juste 10 de THC. Alors, voilà. Donc, il faut quand même rester conscient qu'il va y avoir un marché parallèle qui est là. Et que ça, tant et aussi longtemps que nous, on n'aurait pas rendu disponible ce genre de produit-là, on va avoir notre base au niveau de la légalisation. Mais il y en a derrière ça, ailleurs, qui vont quand même travailler pour rendre disponible d'autres façons de consommer le cannabis. Alors, voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501